Salut à tous, c'est Raphaël pour Top4Fun au Mobile World Congress 2014. J'ai en main le Wiko Highway sur le stand Heaven. C'est la nouvelle gamme. Je ne sais pas si c'est une nouvelle gamme mais en tout cas c'est un nouveau modèle. Donc le Wiko Highway qui a la particularité d'être très beau et d'être haut de gamme. Alors pas complètement haut de gamme mais il est un petit peu hybride ce téléphone puisqu'il y a des specs qui éclatent tout. Et d'autres qui ne sont pas du tout haut de gamme en fait. On va voir ça tout de suite. Donc il a un pourtour en aluminium très joli. Donc là c'est du haut de gamme. Une vitre arrière en verre trempé. Donc ça c'est vraiment vraiment joli. On retrouve un écran de 5 pouces 1080p Gorilla Glass 2. Il a un processeur 8 coeurs octa-core 2 GHz de Mediatek. Il a un appareil photo de 16 mégapixels. Voilà qu'on voit là qui est très joli, très bien intégré à la coque. Il a un appareil photo frontal de 8 mégapixels. Donc on pourra prendre des photos en frontal avec 8 millions de pixels. Il a 16 gigas de stockage en terme, 2 gigas de RAM. Donc ça c'était pour la partie Wiko haut de gamme. Mais à mon avis pour garder un prix extrêmement compétitif, ils ont dû faire quelques concessions. Par exemple, il n'est pas 4G. Voilà. Comme ça c'est dit, il est juste 3G H+, donc pas de 4G. Sûrement pour garder un très bon prix. Parce que à mon avis si Wiko le commercialise au prix qu'ils ont l'habitude de faire, à mon avis il peut faire très très mal. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire la concession de la 4G pour avoir un téléphone haut de gamme. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On retrouve également installé dans ce téléphone Android 4.2.2 il me semble. Donc ça, ça fait partie aussi des petits points noirs. Voilà, 4.2.2. Donc normalement, Wiko Magic mettrait à jour certains téléphones. Celui-ci étant quasiment haut de gamme, faisant partie des haut de gamme de chez Wiko, il n'y a pas de raison pour lesquelles il ne le mettrait pas à jour. Alors, il reste à savoir s'ils vont vraiment le faire. Et s'ils le font, est-ce que ce sera vers 4.3 ou 4.4 dans l'idéal ? Voilà, c'est des petites infos à suivre de près. En tout cas, niveau hardware, ce téléphone est extrêmement joli. Très joli. Personnellement, vous voyez en bas, le haut-parleur qui là aussi encore est inspiré des Sony, des iPhone. Un Wiko haut de gamme, c'est le Wiko Highway au Mobile World Congress 2014. A bientôt !